Alors je vais vous faire une composition florale en hauteur pour mettre dans un coin, donc sur une table ou sur une étagère. Et donc il me faut, donc j'ai pris un pot, un vieux pot que je vais recouvrir d'un tissu un peu un peu papier parce que c'est moitié tissu, moitié papier. Bon il est de couleur violine, on s'en sert aussi comme chemin de table pour décorer une table. Donc des fleurs de plusieurs grandeurs, de la mousse pour piquer dedans et une pince pour couper les tiges des fleurs si elles sont trop longues. Alors je vais commencer par décorer mon pot. Donc bien sûr pour une composition florale en hauteur il faut un pot stable qui tienne bien, qui bascule pas. Donc celui-là est assez lourd. Et donc je vais prendre mon tissu. Là j'ai plié en deux pour lui donner une couleur plus soutenue. Donc je vais mettre mon pot au centre de ce tissu. Et je vais venir mettre le tissu. Je vais prendre de tous les côtés et mettre le tissu vers l'intérieur. Voilà donc ma décoration autour de mon pot est mise. Pas besoin de coller ni de scotcher. Il suffit juste de rabattre tout ce qui dépasse à l'intérieur du pot. Et donc c'est ce qui va tenir ce tissu. Et bien je vais mettre ma mousse comme ceci. Je vais enfoncer la mousse. Et on va venir piquer les fleurs dans la mousse. Donc ma mousse ne se voit pas. Je la mets un peu en dessous par rapport au bord du pot. Et maintenant je vais venir piquer mes fleurs. Donc comme c'est une composition florale en hauteur que je vais mettre dans un coin. Donc je vais commencer par du blanc, une grande tige. Je vais en mettre deux. Alors ensuite je vais venir mettre cette grande tige mauve. Donc comme j'en ai qu'une, je vais la planter au milieu. Celle-ci je les ai mis légèrement en biais. Alors voici ce que ça donne pour le moment. Là je vais mettre du rose. Donc j'en ai deux. Je vais les mettre de chaque côté. Alors toujours en dégradé. Je vais venir descendre petit à petit. Donc je vais venir aussi mettre ces iris blancs. Comme j'en ai qu'une et je vais les mettre au milieu. Comme ceci. Alors ensuite je prends deux autres brins de fleurs un peu plus soutenus. Blancs et violets, rose, rose mauve, un peu plus foncés que les autres. Donc comme j'en ai deux, et bien je vais venir les mettre de chaque côté. Comme ceci. Donc de chaque côté je vais mettre deux brins de fleurs blanches. Alors je les ai plantées bien sûr légèrement penchées. Et donc je vais finir avec deux autres brins de fleurs roses que je vais venir piquer ici à cet endroit là. Donc je les coupe parce que les tiges sont trop longues. Donc je les coupe avec ma petite pince. Donc je vais finir piquer mes fleurs de chaque côté. Entre mon iris blanc et ma fleur qui est un peu plus soutenue. Je la plante jusqu'au fond de manière à ce que cette fleur, la dernière fleur, vienne un peu dépasser le bord du vase. Donc je mets l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et donc il me reste plus que cette fleur là. Donc c'est du blanc. Je vais venir la mettre ici au milieu. Donc je vais la couper parce qu'elle est trop longue. Et pour cacher les trous qu'il y a de chaque côté et meubler un peu derrière, je vais mettre du feuillage. Donc je vais mettre des grandes tiges vertes de feuilles vertes. Je vais en mettre trois. Deux de chaque côté et une au milieu. Alors pour combler les trous qu'il y a de chaque côté de la composition, je vais mettre des feuilles, ce qui va combler et habiller un peu. Voilà. Je vais en mettre trois. C'est à dire deux de chaque côté et une au milieu. Voilà. Ma composition florale est maintenant terminée. Voilà ce que ça peut donner le long d'un mur ou dans un coin. Voilà. Voilà. ... ... ... ... ... ... C'est parti.